Bonjour à tous, bienvenue dans la quête numéro 6, l'île mystérieuse. Vous aurez besoin d'un sims, 10 000 simflous pour un globe terrestre, 650 simflous pour un ordinateur, une étoile, 500 simflous pour une théière, une étoile, 7 500 simflous pour construire le pont, prérequis 6 sims dans la vie. Simflous dépensé, 18 771 simflous dont 121 simflous de plus pour cuisiner des croissants. Simflous gagné, 873 simflous. Autant dire que vous ne faites pas la quête pour de l'argent. XP Ganyesh, 2508 simflous. Il s'agit d'une quête à délai imparti de 2 jours, récompense obtenue sous condition 1 statut. Durée de la quête, tâche mi-bout à bout, 27h11, 13 secondes. Grâce à cette quête, vous allez débloquer la deuxième extension de votre jeu, c'est-à-dire l'île mystérieuse, via le pont. En avant pour la quête, la première tâche sera de regarder les actualités. Sur le téléviseur situé dans la maison de départ, nous allons pouvoir faire cette tâche pour 4 minutes seulement. Regardez les actualités 4 minutes plus tard, la tâche est réalisée. On vous demande de trouver l'île mystérieuse sur un globe terrestre. Alors ici, il faut acheter ce globe terrestre qui va être très utile pour les défis. Ici, je pousse le bébé parce qu'il faut beaucoup de place pour installer ce globe terrestre dans la boutique de décoration, section meubles, anglais décoration. Vous allez trouver ce globe pour 10 000 simflous. C'est assez cher. C'est pour ça qu'il faut, dès le début du jeu, commencer à mettre des simflous de côté, à faire travailler vos sims, etc. Vous connaissez le refrain maintenant. Sur le globe terrestre, trouver l'île mystérieuse, c'est une tâche qui va nous prendre 1 minute 12. Et 1 minute 12 plus tard, trouver l'île mystérieuse sur un globe terrestre, la tâche est validée. On vous demande ensuite de télécharger les schémas d'un pont sur un ordinateur. Là encore, l'ordinateur est très utile. Donc si vous en avez besoin pour faire vos tâches hebdomadaires, vous pouvez en faire l'acquisition immédiatement. Donc ici, je vous montre quand même que vous trouvez les ordinateurs dans la section meubles, onglet électronique. Vous avez différents prix. Pour le début du jeu, on va rester sur un achat de 650 simflous. Sur l'ordinateur, télécharger des schémas de pont, c'est une tâche qui va nous prendre 7 minutes. Et 7 minutes plus tard, bien sûr, la tâche va être validée. Télécharger les schémas d'un pont sur un ordinateur, c'est fait. On vous demande d'envoyer les schémas d'un pont en utilisant une boîte aux lettres. Alors ici, c'est encore la magie des Sims. Sur une boîte aux lettres, vous allez pouvoir envoyer les schémas d'un pont pour une seconde. Grâce à une boîte aux lettres. Et hop, c'est fait. C'est fou ce qu'on peut obtenir avec une boîte aux lettres dans le jeu Les Sims. Envoyer les schémas d'un pont, c'est fait. On vous demande d'appeler l'équipe de construction. Et là encore, l'achat du téléphone 2 étoiles a été une bonne acquisition. Appeler l'équipe de construction, c'est une tâche qui va nous prendre 11 minutes. 11 minutes plus tard, la tâche va être validée. Appeler l'équipe de construction, c'est fait. On demande ensuite de regarder Found à la télévision. Alors toujours sur votre télé, 3 étoiles. Regarder Found, ça va prendre 15 minutes. 15 minutes de jeu plus tard, la tâche va être validée. Alors pour la tâche suivante, il va falloir boire une tisane. Alors là encore, on n'a pas le matériel pour boire la tisane. Dans votre boutique de décoration, on va choisir la chaudière basique pour 500 Simflouze. Et on va pouvoir faire une tisane. Il faut choisir l'option aux herbes pour 2 minutes. Et 2 minutes plus tard, boire une tisane, la tâche va être validée. On vous demande d'appeler l'équipe de construction. Toujours sur un téléphone, appeler l'équipe de construction, c'est une tâche qui va prendre 11 minutes. Et 11 minutes plus tard, la tâche va être validée. Appeler l'équipe de construction, c'est fait. On vous demande ensuite de préparer des croissants. Alors ici, sur ma cuisinière 3 étoiles, dans la maison escapade au bord de la plage, je vais faire cuire, choisir la recette des croissants. Et c'est une tâche quand même qui va prendre 18 heures. Ici, je profite de mettre un point de mode de vie pour terminer cette tâche. Préparer des croissants, c'est fêche. Il me reste 30 heures, 38 minutes sur cette quête, l'île mystérieuse. Et on me demande maintenant de construire le pont pour aller sur l'île mystérieuse. Donc là, je dépense un point de mode de vie simplement pour terminer cette quête. Et puis construire le pont, c'est le temps de la nuit. 8h20, temps de construction, pour un coût de 7500 Simplouze, avec un prérequis de 6 Sims. Donc ici, je lance la construction. Je garde le même objectif en tête, savoir combien de temps vous allez avoir pour terminer vos quêtes. Vous, plus tranquillement. J'ai construit le pont, donc ma ville vaut désormais 258 256 Simplouze. Construire le pont pour aller sur l'île mystérieuse, la tâche est validée avec 21 heures d'avance. Vous voyez, donc c'est une quête qu'on peut terminer tranquillement. J'ai gagné la réplique de la sentinelle de l'île. Et sans plus tarder, nous avons la nouvelle quête disponible à la recherche des objets anciens perdus. Au niveau 11 de votre jeu, vous êtes sollicité pour construire le studio de cinéma pour les carrières d'acteur et de réalisateur. Vous pouvez également construire le nouveau camping, la chute du cerf. Vous avez également de nouvelles quêtes disponibles, comme une danse inoubliable. Vous avez le loisir salsa, breakdance à découvrir. Vous avez également une quête achat extrême de maison. Vous allez avoir des objets de décoration très sympas. Et puis vous avez aussi la quête l'audicité du chiot, qui vous permet d'avoir les chiots et les chatons dans votre ville. Mais il va falloir construire l'animalerie. Et puis, cette quête où est passé le Père Noël, j'ai eu cette proposition. J'avais 4 jours pour me décider. Il ne me reste plus que 24 heures. Et je décide de la lancer en plein milieu du défi de 5 Givings, de mes quêtes. J'ai dû passer de 6 Sims à 11, parce qu'il a fallu impérativement que j'entre de nouveau Sims. Et je me suis dit, est-ce que ça va être possible de gérer tout ça en même temps avec seulement 11 Sims ? N'hésitez pas à regarder la version longue pour savoir comment on peut faire entrer le maximum de Sims dans sa ville sans vraiment construire. Donc ici, nombre de Sims que j'avais au niveau 11, 11 sur 11. Et puis, je débloque un Sim de plus au niveau 12. Je vais donc rester sur ça, 11 Sims sur 12. Et on va voir comment va se dérouler la suite du jeu avec les défis, les quêtes et tout ce qui s'en suit. Je vous dis à très bientôt pour suivre tout ça avec moi. Merci en tout cas de me suivre. Bon jeu, bon Sims !